La CEMAC a 20 ans, venu de suivre l'allocution circonstancielle du président en exercice de la CEMAC Ali Bongo Ondimba à Libreville. Une autre réunion a également marqué l'événement. Et plus vieux que la CEMAC, le Parti démocratique gabonais qui a soufflé ses 46 bougies, c'était le 12 mars dernier. Aujourd'hui, les militants ont célébré l'événement en présence du président du parti Ali Bongo Ondimba. Le Japon qui fait le bilan de sa coopération avec le Gabon, il s'agissait pour le pénipotentiaire nippon de faire la visite des réalisations de son pays au Gabon. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, la CEMAC a 20 ans, venu de suivre l'allocution circonstancielle du président en exercice de la CEMAC Ali Bongo Ondimba. C'était le 16 mars 1994 que les chefs d'État de la sous-région se sont réunis en Djamena au Tchad pour signer donc l'accord portant création de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Ce matin à Libreville, une réunion a également été effectuée par les représentants des organes de la CEMAC. Réunion présidée par le ministre gabonais des Affaires étrangères. Félika Biongo pour le reportage. Loin d'être un moment de triomphalisme et de réjouissance, ce 20e anniversaire est plutôt une période de recueillement. Compte tenu des événements qui endeuillent la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Comme l'a si bien indiqué le président Ali Bongo Ondimba en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État, la commémoration de ce 20e anniversaire se déroule sous des auspices particulièrement mitigés. En référence aux événements douloureux, comme vous le savez, que traverse la République sœur de Centrafrique. En 20 ans d'existence, le processus d'intégration régionale a beaucoup souffert d'un contexte socio-politique et d'un environnement international peu favorable. Parmi les acquis de la CEMAC, je crois nécessaire de relever une géographie et une histoire communes des États de la CEMAC. Une communauté humaine constituée notamment par la parenté et la transnationalité de ces nombreux groupes de peuplement qui induisent ces affinités culturelles, naturelles, solides. Une volonté politique de plus en plus affirmée des chefs d'État. Un institut des missions qui est la Banque centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale crédible. Une banque de développement à réhabilité. Pour les années à venir, l'action du gouvernement de la Commission s'inscrit sous le signe d'une intégration accélérée avec des défis tels que l'exécution d'un programme économique régional, la mise en place du fonds émergent CEMAC, entre autres, et à plus de participation de la jeunesse. Cependant, pour les États membres, le plus crucial des défis portent sur la capacité même de l'organisation à faire respecter et traduire en actions concrètes les dispositions des textes fondamentaux qui régissent l'institution. Le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration régionale a réaffirmé la volonté d'un idéal communautaire. Je suis convaincu qu'avec la volonté affirmée de nos chefs d'État, le concours des partenaires au développement et l'adhésion de nos peuples, la CEMAC deviendra, à un point douté, un espace économique intégré, émergent, où règne la sécurité, la solidarité et la bonne gouvernance au service du développement humain. La commémoration des 20 ans de la CEMAC s'est achevée par une conférence débat sur la thématique de l'intégration en zone CEMAC, donnée par le professeur agrégé en économie, Gabriel Zomo-Yébé. Le 12 mars 1968, le 12 mars 2014, cela fait 46 ans que le Parti démocratique gabonais est donc sur la place en tant que parti au pouvoir. C'était donc le 12 mars dernier, mais aujourd'hui, ce week-end, c'est le moment choisi pour la célébration de cet événement. Les hostilités ont démarré ce matin au Jardin Maudanique avec l'organisation d'une conférence débat axée principalement sur le pacte social. Ce que nous rapportent ici, Louahou Mikala et John-Michel Baudéan. C'est sous une ambiance, surchauffée par la chaleur et la ferveur des militantes et des militants du PDG, qui ont été célébrées en léger différé les manifestations marquant le 46e anniversaire de cette famille politique au pouvoir depuis sa création au Jardin Botanique. Au nombre des événements programmés, il y a lieu de retenir la conférence débat portant sur le pacte social prôné par le président de la République. Trois interventions ont dégagé quelques pistes de réflexion sur la répartition de fruits de la croissance. Le premier à exposer a été le directeur du centre d'études politiques. L'objectif de notre communication aujourd'hui est de répondre à la préoccupation du parti appelé, bien entendu, à meubler par sa réflexion et ses discussions une stratégie mise en oeuvre par le gouvernement. Suivra ensuite le représentant du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Pour nous, l'acte fondateur du pacte social reste incontestable, le projet de société, l'avenir en confiance du distingué camarade président, alors candidat du parti à l'élection présidentielle du 2009. En effet, dans l'axe 9 de l'avenir en confiance, consacré à la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion, il rappelait déjà que, je cite, les Gabonais ne ressentent pas encore assez au quotidien des fruits de développement économique de notre pays. Le clou de ces communications sur le pacte social a été à mettre à l'actif du représentant du groupe parlementaire PDG au Sénat. L'idée d'engager un pacte social émise par un distingué camarade président, son excellence Alain Nigo Niba, découle d'une situation devenue insupportable dans un pays qui a vocation à émerger et donc qui vise le bien-être des citoyens et le renforcement des déterminations dont nous l'aurons tous. L'objectif poursuivi par le pacte social est de parvenir à rendre tous les Gabonais heureux en les logeant confortablement, en les nourrissant de manière décente, en leur prodiguant des soins de bonne qualité et en mettant tout en œuvre pour que leurs enfants apprennent dans de bonnes conditions. Voilà, manifestation placée sous la présence effective du président du Parti démocratique gabonais, Alibongo Ndimba. Et juste après la conférence débat sur le pacte social, les militants eut droit à des allocutions, notamment celle de la déléguée nationale de l'UFPDG, Christelle Limbourg et du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Bokoubi. Nous retrouvons nos reporters Biwaou Mikala et John Michel Baudéan. Le deuxième temps fort de cette commémoration du 46e anniversaire du PDG aura été l'intervention du délégué national de l'UFPDG. Les instances internationales ont baptisé l'année 2014, année de la femme. C'est pourquoi nous saisissons cette opportunité pour vous rendre un vivant hommage. car vous avez été précurseur de cette concentration de la femme. En effet, lors des dernières élections locales de notre pays, vous avez du singulier camarade président inscrit. Les instances du Parti sur l'augmentation de la représentativité des femmes au niveau des listes électorales, ce processus a conduit pour la première fois à ce que nous ayons à la plus haute instance de la magistrature de la ville de Libreville, une femme que j'ai citée, la camarade pour le secrétaire général du PDG Faustin Bukoubi. Le 46e anniversaire du PDG est placé sous le signe de l'engagement de soutenir l'action du président du Parti Ali Bongo Ondimba. En 46 ans, la consolidation de l'unité nationale et la cohésion nationale, la préservation de la paix, l'amélioration du climat des affaires, la réalisation d'infrastructures socio-économiques, la constante évolution de l'état de loi, la prise en compte des points de vie minoritaires dans la législation apparente au processus électoral, l'installation de la couverture maladie et son extension progressive à toutes les couches sociales pour réciter que ces quelques exemples paris comme l'autre. Autre volet de ces festivités et non de moindre aura été la décoration des militantes ayant fait preuve de leur militantisme exemplaire au sein du parti. Voilà et puis juste après les décorations, les femmes de l'UFPDC ont donné lieu à la parade culturelle du Parti démocratique gabonais, tout cela toujours en présence du président du parti Ali Bongo Ondimba, admiré seulement mais ne copié pas. 46 ans d'anniversaire du parti au pouvoir, l'événement est de taille. Tous les camarades du Gabon ont fait le déplacement du jardin botanique. Nous sommes là pour l'animation socio-culturelle des groupes d'animation de l'UFPDC. La fête du 12 mars, parce que la fête du 12 mars c'est la fête de tout le monde, de tout le Gabon quoi. Vous voyez donc je dis aux femmes de venir. Le PDG c'est pas pour le PDG, c'est pour tout le monde. Ici beaucoup se bousculent à l'entrée. L'affluence est totale pour ces hommes et femmes, l'instant est grand. La fête signifie que le PDG est dans son 46e anniversaire. Donc tous les PDG doivent se retrouver pour pouvoir se rejouir, débattre sur l'avenir futur du parti. La célébration de ce 46e anniversaire est faite d'opportunités diverses. Les prix sont abordables, nous sommes contents. On profite de l'occasion mais il faut avouer que ça dépend des marchandises. Là par exemple moi je vends le Bissab, ça ne passe pas vraiment. Les commerçants sont là, ils vendent tout ce qui est consommable. Sandwiches, boissons et autres. Par contre ceux qui vendent les jus, les boissons alcoolisées, ça passe. On a l'impression que les gens peuvent plus consommer des alcools quand ce sont des événements de ces gens. Au lieu de consommer par exemple le Bissab qui est un jus fabriqué de manière traditionnelle. Pour éterniser ces instants, les photographes ont répondu eux aussi à l'appel. Pour profiter un peu de la fête. Quand je suis photographe, à chaque événement, souvent on est là pour voir comment ça se passe. Vêtus de leurs plus beaux habits, les pédégistes sont venus manifester leur joie, celle de continuer à œuvrer pour la longue marche de ce parti créé en 1968 par Omar Bongo Ondimba, au bord de la Buengidi. Je suis née là-dedans, j'ai grandi là-dedans, mes parents ont fait partie du PDG, donc je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas partie du PDG. Même si aujourd'hui on parle opposition, mais ils sont tous passés par là avant. Série sur le gâteau, l'engouement des femmes de l'UF PDG, réunis au sein des groupes socio-culturels. Kunabeli, on s'adresse au chef d'état, on lui dit ce qu'on a à dire, on lui donne un message. Et ce message, il doit écouter ce message. Au PDG, la chanson reste une tradition et la femme un élément plus qu'essentiel. Le parti démocratique gabonais célèbre ici 46 ans de pouvoir, 46 ans de règne, 46 ans d'occupation d'un terrain politique qu'il maîtrise, la preuve. Les différents succès, enregistrés à toutes les élections depuis l'avènement du multipartisme, le témoignent. Le PDG ne peut pas mourir. Vous voyez tout cet engouement-là ? Les jeunes sont là, les vieux sont là, le PDG ne peut pas mourir. Maintenant, c'est un parti de masse, c'est un parti qui travaille, le PDG ne peut pas mourir. Présents à ce rendez-vous, Ali Bongo Ndimba et tous les rares du parti de masse ont fait partager aux militants le sentiment d'optimisme qui les anime quant à l'avenir de leur parti. Pour eux, le parti démocratique gabonais va bien et le Gabon pourra se porter mieux demain grâce aux hommes et femmes, mais surtout grâce à Dieu. En somme, la fête fut belle, fête de chant, de sang et de lumière. Un extrait du meilleur des neuf provinces du Gabon représentées sur scène. Musique Ce spectacle aura eu le mérite de contribuer à la réussite de ce grand rendez-vous politique que les pédégistes n'oublieront pas demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Que dire de l'organisation de cette manifestation ? Qu'est-ce que vous pensez au sport par rapport à ces manifestations marquant le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais ? Parce que le sport c'est un moyen de fédérer la jeunesse gabonaise et nous étant un organe spécialisé du parti sur les questions de jeunesse, nous nous sommes dit que s'il fallait utiliser un moyen c'est bien sûr le sport parce que le sport, surtout le football, le football fédère nombreux. Alors quelles sont les étapes qui ont été franchies pour qu'on se retrouve avec deux équipes en finale ? Est-ce qu'il y a eu un tournoi ? Comment ça s'est passé 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 ? Nous vous donnons rendez-vous à demain à 13h au stade Nzingaïon. Merci, vous restez avec nous. C'était Mademoiselle Dina Koussou, chargée de la communication à l'UJPDG. Elle vient nous parler de l'organisation de demain de la première édition du tournoi du distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. Cela à l'occasion de la fin des manifestations marquant le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais. A présent, parlons de cette réunion politique organisée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo, du côté de la cité d'Amas. Il a donc réuni l'ensemble des responsables politiques de son canton dans la province de Wollentem. Je ne vous en dis pas plus. Les détails dans ce reportage de David Subaïa et Olivier Antonio Dybal. C'est une cérémonie de réjouissance et de retrouvailles pas très grandioses, mais en peintes de convivialité, de solidarité et d'amour. Une initiative des ressortissants du cantonnier dans le département du Wollentem qui ont tenu à congratuler cet illustre-fils de leur contrée et du Gabon après sa nomination aux prestigieuses fonctions du Premier ministre de la République, le professeur Daniel Onaondo. Au nom des populations, le député du cantonnier, le professeur Nicolas Ngoombé, a rendu un vivant hommage au chef de l'État pour cette marque de confiance placée en leur fils avant de dire toute la détermination à l'accompagné dans cette lourde et délicate mission. Il serait indécent et ingrat qu'en cette circonstance particulière et historique pour le canton, nous n'adressions pas un mot à son excellence, M. le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est à lui et à lui seul que nous devons cet honneur insigne, ce bonheur incommensurable. Nous voudrions donc lui exprimer ici nos remerciements sincères et des plus différents. M. le Premier ministre, le cantonnier est pleinement identifié, s'est pleinement identifié à votre programme d'action. Il y adhère sans réserve car il y voit, il y entrevoit des solutions et douane à nos multiples problèmes. Mais le cantonnier connaît aussi votre patriotisme. Il sait que vous saurez étendre à tout le Gabon la lutte que vous allez mener aux côtés du Président de la République contre la pauvreté, la précarité, l'enclavement, les inégalités et tant d'autres maux dont souffrent nos compatriotes. Notre confiance en vous et notre adhésion à votre feu de route sont aussi notre adhésion à la politique du Président de la République car c'est la traduction dans les faits du plan stratégique Gabon émergent de son Excellence Ali Bongo Ndimba. En réponse à toutes ces paroles aimables et sympathiques, le Premier ministre a usé de la langue vernaculaire au fond pour mieux véhiculer son message axé sur l'unité des fils du canton et le soutien à l'action politique du chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Tout en mesurant l'ampleur de la tâche qui lui incombe désormais, le professeur Daniel Onondo a invité les siens à le soutenir pour la réussite de ce challenge. Depuis que j'ai des fonctions, c'est la première fois qu'une fonction pèse sur mes épaules parce qu'elle est lourde, parce que le schéma que le Président de la République a tracé est très lourd. Vous savez que le Président veut que je booste la croissance parce qu'avec une croissance de 6%, malheureusement, on ne peut pas réduire la pauvreté. Il faut pour qu'atteindre l'émergence en 2025, il faut au moins une croissance à 2 chiffres. En même temps, le Président veut qu'on réduise la pauvreté. C'est un challenge extrêmement énorme. Pour réussir ce challenge, j'ai besoin de mes parents, j'ai besoin de tous, de toutes les potentialités. C'est pourquoi je suis heureux qu'ils soient là aujourd'hui. Je leur demande leur soutien. Seul, je ne réussirai pas. Seul, je ne réussirai pas. Naturellement, je remercie le Président de la République d'avoir porté son choix sur moi. Mais ce choix est lourd de conséquences parce que je dois réussir. Je dois réussir dans l'intérêt du Gabon. Les organisateurs n'ont pas fait d'or d'antel. La société traditionnelle Bantu a ses justes et coutumes. En pareilles circonstances, le Premier ministre a reçu des présents composés du bétail, la volaille et bien d'autres produits alimentaires de consommation, symboles d'amour et de bénédiction. Peu avant cela, son cabinet de travail, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Honando, a reçu le syndicat des professionnels des eaux et forêts suite au mouvement d'humeur observé par les agents du ministère de la forêt. Le Premier ministre a été sollicité pour éteindre ce tison qui pourrait causer un feu de forêt au ministère de la forêt. David Soumaïa, Olivier-Antonio Dybal. Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts a été reçu à sa demande par le Premier ministre du gouvernement en présence du ministre de la forêt, Noël Nesson-Messon, et le ministre délégué Louis-Philippe Mvenkogé. De par cet acte, le syndicat sollicitant l'arbitrage du Premier ministre quant au respect du chronogramme de mise en œuvre des recommandations issues des négociations entre la tutelle et les syndicalistes, passés à la vitesse supérieure, déclenchés ainsi un mouvement de grève au lendemain de la nomination des nouvelles autorités dirigeantes du département. Introduit par le ministre de la forêt, le président du syndicat des professionnels des eaux et forêts a mis en relief des revendications évoluant entre autres autour de l'acquisition de véhicules de service, des uniformes, de la mise sur pied d'un comité de suivi des recettes des eaux et forêts, de la réhabilitation de l'aquarium du ministère et de la climatisation centrale du département. Très attentif à ces préoccupations, le Premier ministre du gouvernement a demandé expressement aux syndicalistes de faire confiance à leur hiérarchie. Le professeur Daniel Honondo, les assurant de l'attention qu'il a vis-à-vis de ces questions, instruisant que ces derniers fassent partie intégrante des commissions mises en place pour le règlement de certaines problématiques mises en évidence. Les échanges furent constructifs. Les assurances du chef du gouvernement, tout en convainquant les partenaires sociaux, les ont renvoyés à la base suite à l'appel des reprises de travail formelles lancées par le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour ce qui est de la médiation de la primature, en rapport avec l'exécution du programme de mise en œuvre des causes de négociations, M. le Premier ministre du gouvernement a donné des garanties quant à la disponibilité de son cabinet à effectivement suivre de près ou de loin le déroulement des travaux de ce comité de suivi. Pour ce qui est du repositionnement de l'administration des œuvres et forêts, en rapport avec les grilles des primes d'incitation au fonds commun qui ont été communiquées aux différents départements ministériels, M. le Premier ministre, chef du gouvernement a également garanti l'intégration ou l'implication de l'administration des œuvres et forêts dans les différentes commissions qui sont en train de travailler en ce moment sur les dites questions. Nous allons nous orienter vers notre base syndicale pour faire le compte rendu de la séance de travail avec M. le Premier chef du gouvernement et il appartient à cette base syndicale de prendre les décisions qui s'imposent. Cet enthousiasme des agents à l'issue des échanges augure certainement des langues de meilleurs pour une sérénité retrouvée aux œuvres et forêts. Parlons à présent de la fin de ces journées de consultation gratuite à la polyclique El Rafa organisée en mémoire l'élite Lucie Bongo Ndimba disparue le 14 mars 2009. Elle s'achève sur une note de satisfaction totale avec à la clé l'organisation d'un symposium sur les questions de santé liées à l'enfant. Regardons ce reportage de Templar et Banna Bessol et de Francis Ngomou. Plus de 1800 consultations auront été réalisées au cours de ces journées pédiatriques gratuites qui s'achèvent. 50% de pathologies respiratoires, méningites, coalescence des lèvres, rougeoles et syndrome de Turner. El Rafa vient de contribuer en cinq jours à l'effort général de soins aux enfants. Nous espérons que les soins prodigués aux enfants auront été à la hauteur des attentes de la population et que la qualité des échanges de ce jour durant ce symposium seront tout autant. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier, au nom de la présidente du conseil d'administration, l'ensemble du comité scientifique présent. La polyclinique a mis à profil la présence de tous ses éminents scientifiques pour organiser un symposium. Des enjeux de la prise en charge du nouveau-né en Afrique par le sénégalais professeur Ousmane Diaye, le combat contre la mortalité maternelle et infantile par le camerounais professeur Tétanier, le double fardeau nutritionnel de l'enfant africain avec le professeur Simo Ategbo, la rencontre de ces puits de sciences aura véritablement circonscrit l'environnement pathologique de l'enfant. Nous devons travailler beaucoup plus, nous devons renforcer tout ce que nous avons commencé à faire, multiplier toutes les opportunités qui nous permettraient de déléguer les compétences au niveau communautaire, faire en sorte que nous renforçons les capacités des communautés pour prendre en charge à la fois la mère enceinte et l'enfant malade. Il faut d'abord insister sur la place de l'allaitement maternel qui est recommandée de façon exclusive à 6 mois et on s'est rendu compte au Gabon qu'on a encore un effort à faire là-dessus puisque l'alimentation exclusive à 6 mois n'est que de 1 mois, contrairement aux 6 mois recommandés par l'OMS. Au-delà de la phase des 6 mois, il faut donner à l'enfant des aliments diversifiés, riches en nutriments divers, notamment le fer, la vitamine A, le zinc et d'autres nouvelles choses. Le symposium a également développé l'endoscopie digestive chez l'enfant, le suivi des enfants traités à l'insuline et inévitablement le sida. Alors qu'est-ce que ce symposium peut apporter ? Le symposium c'est d'abord un rappel à l'ordre cinglant, les objectifs du millénaire, notamment les OM4, la réduction de la mortalité infantile de 2 tiers en 2015. 2015, c'est dans quelques mois, donc ce ne sera pas possible. Le cinquième anniversaire in memoriam d'Edith Lucie Bongo Ndimba aura été écrit en lettres indélébiles. Les dirigeants de El Rafa, sa structure médicale, ayant bien compris l'intérêt croissant qu'il y avait à offrir des consultations et des soins gratuits aux enfants du Gabon, et ce symposium qui est venu cristalliser ces manifestations riches en échange scientifique. Merci Templar. Nous allons à présent au ministère de la Santé. Là-bas, c'est le patron du département, le ministre Fidel Mungo Munguang, qui a reçu en audience le coordonnateur de l'ONU Sida au Gabon. Les deux hommes ont dévisé sur les questions liées à la lutte contre le VIH Sida dans notre pays. Le coordonnateur de l'ONU Sida est venu s'entretenir avec le ministre de la Santé, Fidel Munguang, sur plusieurs questions liées à la lutte contre le VIH Sida dans notre pays. Parmi les problèmes que rencontre encore l'organisme sur le terrain, la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH Sida, le dépistage et bien d'autres. La stigmatisation est très élevée ici. C'est toujours très difficile pour les gens de parler du Sida comme un problème qui leur concerne personnellement. Et ça fait en sorte que les gens attendent trop longtemps pour se faire dépister. Et ils attendent trop longtemps pour se faire traiter. Et c'est dommage, puisqu'on a les médicaments, on a les structures, il faut se faire dépister et se faire traiter. Mais c'est cette stigmatisation qui tue les gens plutôt que la maladie. L'on note aussi des évolutions dans la lutte, comme par exemple la prise en charge des malades du Sida par la CNAMGS. On a bien discuté les priorités du ministre, évidemment, et l'UNICIDA se reconnaît parfaitement dans cette priorité de médecine préventive, de cette priorité aussi de santé communautaire. Et donc on s'est déjà convenu comment on va travailler ensemble pour faire en sorte que, par exemple, la prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH soit plus efficace et réponde plus à leurs besoins. Et qu'il y aura donc un volet communautaire qui sera ajouté pour faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH puissent observer plus facilement leur traitement. Évidemment, on est très content aussi que le CNAMGS va maintenant rembourser à 90% les frais liés au bilan pour faire la prise en charge. Déjà, les médicaments étaient gratuits et j'ai vu que l'engagement du ministre pour faire appliquer ces nouvelles lignes directrices est très fort. Donc j'en suis sûre que maintenant, les blocages, les choses qui entravent les gens de chercher le dépistage et le traitement vont être réduites. La lutte contre le VIH Sida se poursuit et pour mieux combattre le fléau, une cartographie de santé sera réalisée. La Banque mondiale appuie le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme régional d'accréditation institutionnelle au profit des pays membres du CNAMGS. Un atelier constitutionnel vient de se tenir au siège du CNAMGS à Ouagodougou au Burkina Faso. Envoyé spécial, Patrick Simangoy. Cet atelier CAMES Banque mondiale a été organisé en vue de soumettre à l'expertise des enseignants de l'espace CAMES, un projet de feuille de route visant à mieux positionner l'institution comme une agence d'assurance qualité. Le lancement de cette initiative soutenue par la Banque mondiale est fondée ici sur une prise de conscience mutuelle de la nécessité de renforcer la qualité de la formation, de l'enseignement et de la recherche en vue d'accroître la mobilité de l'élite, une meilleure intégration et de créer des opportunités d'une démultiplication des performances du savoir. On devrait pouvoir s'appliquer à proposer des formations efficientes et bien entendu à intégrer le maximum d'étudiants dans nos universités. Nos centres, nos établissements dans nos pays ont besoin vraiment d'un suivi pour améliorer, pour aller de l'avant. Dans ce sens-là, les travaux qu'on a faits là, ça peut contribuer à faire que ça puisse évoluer favorablement. L'amélioration de nos performances en matière d'enseignement et notamment qui se traduirait par une meilleure qualité de nos produits finis qui sont en fin de compte les étudiants que nous formons, est une préoccupation de tous les instants. Cet atelier participe à la dynamique d'amélioration de la qualité de la formation dans nos institutions d'enseignement supérieures et de recherche. Avec l'appui de la Banque mondiale et sous la clairvoyance du CCG et avec à sa tête le président du CCG et le secrétaire général du CAMES, les experts ont permis de discuter dans un cadre qui était un cadre de partage ou de façon constructive, de façon participative. Nous avons pu ébaucher un certain nombre d'approches pour pouvoir aller vers une amélioration de la qualité de la formation dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'objectif, c'était d'avoir une occasion de discuter avec les membres du CAMES pour faire le point sur le plan stratégique et le déploiement de la garantie de la qualité au niveau régional et au niveau national. De ce point de vue-là, le bilan est très positif, en particulier sur les analyses. On a constaté que les uns et les autres avaient des analyses très approfondies de la situation présente de la garantie de la qualité dans les établissements. Et ensuite, cela a permis de réfléchir à l'aide possible, ou en tout cas aux actions qu'il conviendrait aujourd'hui de mettre en place pour aider au développement du plan stratégique garantie de la qualité. Les délibérations issues des 10 travaux ont été à la hauteur des enjeux de la problématique de l'accréditation régionale. Je pense que nous sommes bien partis pour élaborer à la lumière des discussions une feuille de route qui soit bien opérationnelle et qui nous permettrait d'atteindre nos... en intégrant la spécificité africaine. Parce que c'est vrai qu'il y a la massification, mais cette massification ne doit pas nous interdire d'évaluer la qualité. En 2007 déjà, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur avait reçu le soutien de la Banque mondiale à travers le projet JICAC mis en oeuvre par l'UNESCO et l'Association des universités africaines pour la réalisation d'un état des lieux de l'assurance qualité dans les pays membres de son espace. Ce programme a été d'ailleurs adopté par la 29e session du Conseil des ministres du CAMES en avril 2012 à Ouagadougou dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES qui était alors en élaboration. La suite du journal avec notre deuxième invité, il s'agit de M. Dieudonné Obangai, le secrétaire général de l'université Omar Bungo Ndimba. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour en communiquer, nous vous écoutons. Merci. Je vais communiquer au secrétaire général de l'université Omar Bungo. A l'issue de la campagne d'inscription électronique débutée en décembre dernier, 19 402 candidatures ont été exprimées à ce jour. Sur l'ensemble de ces candidatures, 12 786 cartes ont été éditées et sont en cours de distribution. La date définitive de fin de processus d'inscription étant fixée au 30 mars 2014, le secrétaire général de l'université Omar Bungo invite les étudiants inscrits pédagogiquement dans les différents départements à parachever leur inscription administrative électronique avant la date susmentionnée. Par ailleurs, il est rappelé aux étudiants que la participation aux évaluations, aux travaux dirigés et aux examens est conditionnée par la présentation de la carte d'étudiants en cours de validité. A cet effet, le secrétaire général invite les étudiants s'étant acquittés de leurs frais d'inscription via un tel monnaie à vouloir bien retirer leurs cartes dans leur département respectif pour ceux de la faculté de lettres et sciences humaines et au priori du service de la scolarité pour la faculté de droits et sciences économiques. Passé ce délai, aucune inscription ne sera plus possible. Faire libre et ville, le 14 mars 2014, le secrétaire général de l'UOB, Dioriné Obanga. M. Obanga, nous n'avons pas vous laissé partir comme ça. Il s'agit là des inscriptions des étudiants. On constate qu'il y a un retard accusé par ce dernier. Pourquoi ? Bien, merci. C'est tout le sens de ma présence ici sur ce plateau. Effectivement, nous avons constaté des retards. Ces retards, après examen, sont essentiellement dus à une campagne de désinformation orchestrée par un groupe uscule d'étudiants, invitant les autres étudiants à ne pas s'inscrire au motif que la procédure utilisée par les autorités de l'université n'était pas légale, notamment la question du paiement électronique via un tel monnaie. Donc, cela a occasionné des retards chez certains étudiants. Et depuis quelques jours, nous constatons un léger engouement que nous pouvons justifier par le fait que les bourses ont commencé à être payées. Et certains de ces étudiants, étant dans cette situation, se voient donc obligés de parachever leur processus. Monsieur le secrétaire général, il faut quand même reconnaître que des étudiants ont émis le vœu ou ont dit que c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir se faire inscrire, notamment par rapport à cette nouvelle technique d'Ertel Monnaie. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Alors, je pense qu'ici, il faut distinguer deux choses. Ertel Monnaie, pour nous, est un moyen de paiement qui a été choisi par l'université pour procéder à l'inscription électronique. Nous avons choisi de moderniser nos façons de faire parce que depuis quelques années, nous constatons malheureusement que nous recevons sur le campus un certain nombre d'étudiants, de nombreuses étudiants. Il y a des attouements, des bousculades, notamment des jeunes bacheliers qui ne savent parfois pas à quel sens se vouer. Donc, il a fallu faciliter les choses et nous avons opté pour une inscription en ligne de bout en bout. En ce qui nous concerne, toute la procédure jusqu'au moment du paiement est du ressort de l'université Omar Bongo. Ertel Monnaie n'intervient qu'au moment du paiement. Donc, les plateformes qui sont utilisées sont de la propriété de l'université Omar Bongo. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un processus nouveau. Nous comprenons parfaitement qu'il y ait des difficultés au démarrage d'un tel processus. Ce n'est pas seulement au niveau des étudiants. Même pour nous, les responsables, il n'a pas toujours été facile d'appréhender les explications des techniciens au départ. Mais nous ne pouvons pas interrompre la marche vers le progrès. Alors, ce qui est intriguant dans cette affaire, c'est que nous avons reçu plus de 6 000 nouveaux bacheliers et nous n'avons eu aucune difficulté à les inscrire. Les difficultés, nous les rencontrons comme, par hasard, en ce qui concerne les anciens étudiants. Donc, allez-y comprendre. Vous nous garantissez quand même que tout est rentré dans l'ordre, je crois, pour que les inscriptions se déroulent prochainement dans de bonnes conditions. Nous avons tiré, nous sommes en train de tirer tous les enseignements de cette nouvelle procédure. Et d'ailleurs, nous avons, à cause des réclamations des étudiants, dû procéder à quelques réajustements. Et pensons que, pour l'année prochaine, les choses iront de mieux en mieux. Voilà, vous restez avec nous. C'était M. Dieudonné Obanga, secrétaire général de l'université Omar Bongo. Il était là pour nous parler des inscriptions des étudiants dans cette institution. Nous allons parler à présent de cette ONG, Génération Ali Bongo-Ondimba, qui vient d'organiser une conférence débat pour parler du plan stratégique Gabon émergent du chef de l'État d'Ali Bongo-Ondimba. Il s'agissait donc pour cette ONG de mieux faire connaître aux jeunes le processus de ce domaine. Le compte rendu avec Eric Nzengi-Badinga et Serne Nzengi-Mabila. Les jeunes de la génération Ali Bongo-Ondimba étaient tout tuis. La communication du conférencier Matarsila sur le plan stratégique Gabon émergent était captivante. Ce plan vise la valorisation du potentiel en ressources humaines, naturelles et minéralières du Gabon. Le développement du pays est axé autour de quatre piliers de croissance. Le Gabon industriel, le Gabon vert, le Gabon des services et le Gabon bleu. Rarement, les gens viennent au pouvoir avec une idée précise de ce qu'ils veulent faire pour leur pays et pour leur peuple. Les gens viennent au pouvoir pour leur propre satisfaction, de leurs propres intérêts. ils viennent au pouvoir pour s'enrichir. Ils viennent au pouvoir pour régler des problèmes personnels. Ils viennent au pouvoir pour caser la famille. Ils ne viennent pas au pouvoir en ayant de grandes ambitions pour chaque individualité. Et là, effectivement, il y a un changement de paradigme. C'est justement que le plan du Gabon émergent est un plan qui interpelle chaque Gabon. Vous y compris, quelle que soit sa position dans la société aujourd'hui en disant quel est le rôle, quelle est la place qu'il doit occuper, mais surtout, en quoi ma vie va changer si ce plan est effectivement mis en l'œuvre. Les jeunes ont été réceptifs au plan stratégique Gabon émergent, grâce auquel ils envisagent l'avenir en confiance. Oui, avec la stratégie du chef de l'État, nous proposons que le Gabon peut être développé car le président a une grande vision pour le pays, notamment dans la réalisation de certains projets tels que le secteur industriel avec la création ici au Gabon de plusieurs industries, plusieurs secteurs de nouveaux chemins. Le premier pilier a pour vocation de bâtir des industries pour la transformation des ressources naturelles. Le deuxième pilier vise à optimiser l'exploitation de la forêt, de l'agriculture et de l'écotourisme. Le troisième pilier vise à valoriser les domaines tels que les services financiers, les nouvelles technologies de l'information. Le quatrième pilier valorise les ressources halieutiques. Voilà, et puis le Japon fait son bilan de la coopération avec un autre pays à cet effet. L'ambassadeur du Japon au Gabon a effectué avec des journalistes une visite dans plusieurs provinces du Gabon afin de vérifier les réalisations de son pays en sol gabonais, cela pour mieux réfléchir sur l'avenir. Le compte-rendu, Gabriel Guillain-Lemami, Pierre Claverrella. Cette visite guidée destinée aux journalistes gabonais s'inscrit dans le cadre de la présentation des projets réalisés grâce à la coopération bilatérale nippo-gabonaise. Première étape, le centre communautaire de pêche de Lambarini, mis en place en 2005, est composé de deux bâtiments, dont un bâtiment administratif et un commercial. octroyé par le gouvernement japonais, ce centre a pour objectif la valorisation des techniques d'élevage en boîte et surtout l'augmentation de la diversité pendant la saison sèche ou la quantité de poissons diminue. Toutefois, ce centre rencontre depuis quelques temps des difficultés quant à son fonctionnement. C'est un centre qui a été acquis lors de la coopération nippo-gabonaise. Jusqu'à ce jour, il fait la fierté des populations niggovéennes. Il y a un an, donc l'année dernière, la dégradation du ponton était plus visible sur un côté. Mais aujourd'hui, c'est tout le ponton qui est complètement détaché. En vue d'améliorer la production, qui est un souci permanent pour la sécurité alimentaire, le savoir-faire et l'assistance japonaise ont permis de construire dans la même localité une station piscicole tout près du lac Nbolet qui permettra l'élevage des cilures dans des boîtes faites en bois. Nous faisons l'élevage du tilapia nilotica. En dehors du tilapia nilotica, nous faisons aussi l'élevage du tilapia cabri, du tilapia chubishi. Ce sont des espèces locales qui ont été domestiquées. Normalement, un herbeau de poisson, c'est un aliment artificiel. Mais ici, au Gabon, ces aliments artificiels sont un peu difficiles et puis c'est cher un peu. Ici, on essaye avec des aliments naturels. Par exemple, ici, c'est l'embarnaise, il y a beaucoup de... Il y a la carpe, les sanons, donc on utilise un abat de sanon, puis escargot, un verre de terre. En sernant les équipements médicaux, l'hôpital Albert Schweitzer s'est vu être doté depuis 1997 des équipements de radiologie par le Japon. C'est un don qui a été donné à titre bénévole sans un sou et qui a rapporté des millions et qui a apporté au niveau des populations quelque chose d'énorme. parce qu'on a pu faire rendre des services à des patients vis-à-vis de ce don, faire des examens, même au-delà de la capacité de la table parce que nous avons fait des examens spécialisés pour pouvoir soulager tant soit peu les soucis des patients. Un programme d'aide introduit au Gabon après la visite en 1997 du différent président Omar Bongo au Japon qui compte aujourd'hui 33 projets dont le montant s'élève à plus d'un milliard de nos francs. Entre l'idée, la visite des projets réalisés à travers la coopération nipo-gabonaise a permis de jeter un regard sur les activités des jeunes volontaires japonais agissant dans le cadre d'un programme de coopération technique, un programme qui encourage la participation des citoyens au développement économique et social ainsi qu'à la reconstruction des pays en développement. Reportage. Afin de matérialiser davantage les liens de coopération existants entre les deux pays, le Japon a mis en place un programme de coopération technique. Celui-ci consiste à envoyer des jeunes volontaires au Gabon durant deux ans. C'est dans ce sens que l'agence japonaise de coopération internationale le JICA Gabon Office initie des rencontres avec les responsables provinciaux pour essayer de pallier aux difficultés que rencontrent les populations dans les zones les plus reculées de notre pays. Les volontaires japonais travaillent comme par exemple dans le domaine de pêche, ça c'est la direction régionale de pêche, quelquefois dans le domaine de santé, c'est la CTA, c'est-à-dire Centre de Trouetement de l'Ambilatoire et puis quelquefois SMI, santé maternité infantile et éducation, les volontaires affectées à la direction de l'académie provinciale. Quelquefois on pense que c'est le travail de volontaires. Non. D'abord, c'est le travail d'ensemble, le travail collectif entre Japon et Gabonais. L'agriculture, secteur où l'on enregistre une forte présence de ces volontaires est le domaine qui connaît des difficultés. En apportant leur savoir-faire et leur expérience technique, ces jeunes volontaires ont mis en place des systèmes de distribution de produits et de coopératives. C'est le cas ici à Mouila où ces jeunes volontaires proposent des cours de résécution aux élèves des écoles primaires. Le but étant de sensibiliser et d'impliquer davantage les enseignants des établissements scolaires concernés afin que ces derniers prennent par la suite le relais des travaux initiés. Le résultat d'une enquête que j'ai faite l'année dernière, la consommation de riz de Gabonais est très nombreuse. Il est important de vulgariser la culture de riz pour les enfants qui se tiendront de Gabon demain. Renforcer les capacités et améliorer les conditions socio-éducatives, ces jeunes volontaires proposent des activités pratiques afin de cerner les différents problèmes inhérents à la formation des enfants du pré-primaire. Bonjour les amis ! Bonjour la maîtresse ! Vous en avez bien ? Oui ! Vous avez bien dormi ? Oui ! Vous avez bien mangé avant de venir à l'école ? Oui ! C'est bien ? Bon de vous ? Pré-primaire ! Ainsi ? La visite du centre de lecture et d'animation culturelle a closé visite. Bien qu'arrivée en 2005 avec l'ouverture de la GK au Gabon, ce programme a fait plus de 100 volontaires tous les deux ans. Ces derniers apportent une dynamique de travail notamment dans les techniques d'apprentissage et de bricolage chez les petits-enfants ou encore est un appui conseil en matière de gestion administrative en vue d'améliorer les systèmes pré-scolaires existants, peu performants, offrant ainsi des meilleurs services publics. Merci à ces jeunes volontaires japonais et puis se communiquer pour la suite du journal dans le cadre d'une rencontre d'affaires Gabon-Maurice dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Gabon et l'île Maurice, une importante délégation l'opérateur économique mauricien représentant essentiellement le secteur des services tourisme, banques et services financiers, TIC, distribution, commerce, etc. Les infrastructures et de l'industrie seront conduites par son honorable monsieur, le vice-premier ministre, ministre des Finances et du Développement économique, Charles Gaëtan-Xavier-Luc Duval qui effectuera une visite officielle à Libreville du 15 au 19 mars prochain. En marche de cette visite, des rencontres d'affaires sont organisées par l'agence de promotion des investissements et des exportations du Gabon à PIEX et le Board of Investments de l'île Maurice entre les chefs d'entreprise mauriciens et gabonais le 17 mars 2014 à partir de 9h à Gabon Mining Logistique face à l'immeuble des Frangipanier. Ces rencontres abruteront des sessions plénières et des rencontres multisectorielles. Les opérateurs économiques et hommes d'affaires gabonais sont invités à y prendre part contact 07 29 51 16 04 58 24 24 Je reprends 07 29 51 16 et le 04 58 24 24 Une note de sport pour la boucle de ce journal. Le Gabon a pris part au championnat de boxe zone 3 comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Boxe une bonne moisson pour les Panthères avec 9 inscrits pour 9 médailles. Résumé de la participation gabonaise avec nos envoyés spéciaux Raïssa Lormezamendon et Georges-Alexibada. La cérémonie protocolaire ouvrait simultanément trois cérémonies organisées sur le même site du Palais des Sports de Yaoundé. Les championnats d'Afrique de boxe des jeunes et des dames et le championnat de boxe zone 3 qui a vu pour le dernier cité la participation du Tchad de la RCA du Gabon du Cameroun du Congo Brazzaville. La Guinée équatoriale s'étant désistée à la dernière minute. Dans une compétition où le Gabon et le Cameroun se donneront à fond pour la plus haute marche du podium les résultats octroyés aux lions indomptables par les juges surprendront plus d'un spectateur ainsi que les Panthères relégués à la deuxième place. Je ne peux rien dire parce que ça s'est passé au Cameroun il faut qu'on comprenne aussi. La série de défaites accumulées en finale par les Gabonais va sortir les griffes de la panthée qui pour contourner la difficulté du jugement approximatif va opter pour le chaos face au centre africain Bangui Bienvenu. Les résultats du travail bien fait par les coachs je ne suis pas quitté du Gabon pour le Cameroun vous ne pouvez ni m'amuser. Bilan de la participation gabonaise une médaille de bronze six médailles d'argent et deux médailles d'or. Vraiment que le sport évolue déjà au Gabon et qu'on entretient bien les sportifs. Ça a changé parce que moi-même j'ai été au Gabon ça n'a pas été comme ça. Maintenant je vois les gars ils ont la volonté ils ont tout le tout je pense que dans les années à venir les gars vont faire beaucoup de choses de mieux. Les leçons à tirer on a toujours déploré le problème de l'arbitrage donc je pense que c'est l'arbitrage qui a failli c'est celui qui a donné des résultats que je ne considère comme des résultats pas tout à fait réels. Parce que en réalité on aurait eu quatre sinon six médailles d'or. Merci qu'à 99% les décisions qui ont été rendues ont été des décisions honnêtes et justes. Bon on ne peut pas être parfait à 100% l'erreur est humaine aussi donc il y a le 1% qui peut malheureusement gâcher la fête. Voilà. Neuf inscrits pour neuf médailles un 100% à la compétition zonale qui vient s'ajouter à la réussite du championnat national de boxe de Mouila et à la première ceinture de boxe professionnelle d'Afrique. Une véritable participation du noble à affaires du Gabon la nation sportive dont souhaité par les autorités. Le réalisateur Emmanuel Bécoui me fait dire que c'est la fin de cette édition d'information. Pour cher rendez-vous avec l'actualité demain 9h30 13h moi je vous dis à demain lorsqu'il sera à 20h Inch'Allah.